On va commencer cette deuxième partie de la matinée avec la présentation de l'axe de modélisation qui est animé par Jean Palmer ici du laboratoire Charles Coulomb et Franck Jourdain du laboratoire de mécanique et génie civil. Donc voilà, ici dans l'audience. Et voilà, donc Jean, je te laisse la parole. Ensuite, on aura une présentation de la part de Céline Cazenave de Mystéa sur la modélisation des blooms chanobactériens dans les lacs. Merci Andréa. Donc je salue mon collègue Franck qui est là, il doit partir, donc c'est à moi de présenter l'axe cette année, il l'a présenté l'année dernière. Donc l'axe modélisation, c'est un des axes historiques de Noumève et l'objectif initial, c'était de soutenir toute approche théorique ou numérique ayant pour objet la représentation du monde physique en vue de l'application pour l'environnement et ou le vivant. Donc EV, dans le jargon Noumève, EV. Et je présente ici, très rapidement, d'une façon générique, le processus d'un modélisateur. Justement, j'ai repris quelques schémas d'un projet de Céline Cazenave qui va, juste après mon exposé, présenter en détail le travail qui est effectué au sein de ce projet qui a été financé en 2017. C'est une thèse qui vient de commencer, je crois. Donc je ne vais pas parler des détails scientifiques, mais d'une façon générique, pour les modélisateurs Noumève, on commence par un système complexe qui combine parfois l'environnement et le vivant, comme est le cas ici. Comme c'est un système complexe, il faut simplifier le problème. On simplifie d'une façon schématique. Après, on traduit en équation la partie mise en équation pour faire des simulations ou des calculs analytiques. Donc génériquement, c'est ce qu'on essaie de faire en modélisant des systèmes complexes. Donc il y a des liens forts avec d'autres axes et proches intégrés. La raison suivante, c'est qu'on cherche souvent dans ce contexte des modèles que j'appelle intégratifs, c'est-à-dire qui vont assimiler des données qui viennent de plusieurs domaines, plusieurs méthodologies, comme l'analyse, l'expérimentation et le traitement des données. Par exemple, bioinformatique. L'idée, évidemment, c'est de traduire avec cet input le système complexe étudié en système d'équation que je représente ici. Encore une fois, sans rentrer dans les détails, je parle d'une façon générique. Donc il y a des liens très forts avec le pays génome, qui va être représenté par mon collègue Fabio Pardy, je crois. L'axe système, modèle et mesure et l'axe données, algorithmes et calculs. Ça va se voir clairement tout à l'heure quand je présente des axes, pardon, des projets financés depuis l'année dernière, les dernières journées nous mettent, parce que souvent, si la modélisation n'est pas l'axe choisi par le porteur de projet, comme l'axe ou projet intégré numéro 1, c'est souvent en deuxième position dans beaucoup de projets. Donc, pour la modélisation, il n'y a pas d'unité thématique avec des outils théoriques et de simulation pour étudier des systèmes complexes. Par contre, il y a une unité de méthode, de méthodologie, c'est-à-dire, on l'utilise pour attaquer différents problèmes, différentes thématiques, des méthodes, c'est une liste partielle, comme l'identification et l'optimisation de paramètres, la réduction de modèles, couplage de modèles, homogénisation, micro-macro, etc., etc. Donc, nous avons constaté depuis le début de Noumèv qu'il y a un nombre croissant de modélisateurs à Montpellier, des labos MIPS, qui abordent des problèmes EV, donc environnement vivant, et il y a une structuration par des groupes de travail, souvent internationaux, donc il y a Grisby, il y a Midi, couplage fluide-vivant, fluide environnementaux, et modélisation et probabilité numérique pour l'écologie et la biologie, portés par différents laboratoires partenaires de Noumèv. Et l'axe modélisation est aussi l'axe parent de deux projets intégrés, le PI 100 comme objet complexe, et le PI ADN et génome, qui s'est transformé en génome tout court, suite au financement du projet étendard GEM, que mon collègue Eric Trivals, qui est derrière, va présenter cet après-midi, tout à l'heure. Il y avait des soutiens spécifiques par l'axe modélisation, l'organisation de workshops, et ce qui est important, c'est InterLabEx, souvent c'est avec la collaboration de notre LabEx à Montpellier. Donc il y avait un workshop sur la modélisation et simulation numérique des plantes, qui était organisé, si je ne me trompe pas, principalement pour notre ex-collègue Joseph Grille, qui était, avant Franck et moi, l'animateur avec la lumière normande de l'axe modélisation. Et donc, apparemment, c'était un workshop très réussi. Joseph est parti de mon pilier, mais juste avant de partir, il avait organisé ce workshop. Avec des collègues, nous avons également organisé un workshop en collaboration avec EpigenMed, et donc dans le cadre de Grisby. Biophysics, donc c'est la biophysique aujourd'hui et au-delà, c'est la physique des systèmes non conventionnels. Et c'est un workshop en honneur de notre ex-collègue, le professeur Vladimir Lohmann, qui, comme vous le savez, est parti il y a deux ans. Donc, c'est, encore une fois, un workshop très réussi. Nous avons, en mai, aussi participé à un groupe de travail. Donc, la liste des membres est là. L'idée, c'était de préparer la suite de Noumèv, dans l'optique du renouvellement de Noumèv. Et on ajoute, donc, aux objectifs initiaux, que vous voyez en blanc, deux termes, c'était de fédérer et structurer toute approche théorique ou numérique. Et on a aussi signalé que, dans notre rapport de bilan, que la modélisation ne doit pas apparaître simplement comme un prestataire de service, mais doit être aussi une force de proposition. Il y avait, depuis un an, beaucoup de projets financés. Je mets en bleu quatre pour montrer les différents types de projets. Ici, il y a un projet IMAG, qui est un projet de recherche sur la valorisation de coproduits dans les bioprocédés. Il y a le projet, donc, c'est une thèse qui va être présentée juste après moi par Céline Cazenov. Donc, je ne vais pas parler plus. Il y avait un projet de formation. Donc, c'est les jeux sérieux, grandeur nature et la génétique et les activités de Noumèv. Il y avait aussi un post-doc pour l'MGC sur la biostabilisation des sols granulaires. Et ce qu'on voit ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait aussi plein de projets où l'axe modélisation était choisi par le porteur en deuxième position qui montre encore une fois le lien très fort entre l'axe modélisation et les axes et pays que j'ai déjà évoqués. Donc, même chose pour les publications depuis un an. On voit que dans l'axe modélisation, il y avait une forte productivité scientifique. Il y aura évidemment des posters. Donc, vous avez peut-être... Vous venez de voir certains de ces posters, mais il faut profiter de ces journées pour discuter avec les étudiants et les porteurs. J'ai décidé avec Franck de mettre en valeur que deux parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout. Il y avait un projet porté par Walter Cobb du L2C et un projet porté par Terrence Béant de... Je pense qu'il est dit d'Imag. Et je vais rentrer un petit peu dans les détails maintenant. Donc, il y avait plein d'autres projets. Et ce qu'on voit, c'est qu'on va... Les maths appliquées qui se font à l'Imag, à la physique statistique et biophysique au L2C et aussi au laboratoire mystère de l'INRA, les études de modélisation à l'interface très proche de l'environnement et vivant. Donc, pour terminer, je vous montre des résultats majeurs. Donc, n'hésitez pas à voir les posters. Donc, c'est le projet porté par Walter Cobb. C'est une thèse en cours avec des résultats très intéressants. Donc, le titre du projet, c'est « Les biomatériaux fonctionnels obtenus par voie enzymatique aident à la conception par simulation numérique. » Et donc, ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que les méthodes existantes pour mesurer les trous dans un mélange de polymère, un liquide de polymère, n'étaient pas suffisamment efficaces. Donc, ils ont proposé une nouvelle méthode qui est basée sur comment les particules, les sphères, comme des particules terrestres, peuvent se promener et passer à travers le maillage de liquide de polymère. Deuxième projet qu'on met en valeur, avant de passer la parole à Céline, qui va présenter son projet, c'est un projet sur la valorisation de coproduits dans les bioprocédés, une approche par commande optimale. Donc, c'est IMAG, c'est les maths appliquées, avec un problème difficile d'optimisation. Et l'idée, c'est de produire, l'idée, c'est de maîtriser, optimiser la production de coproduits comme le méthane ou le gaz carbonique, des processus biologiques par la mise au point des lois de commande optimales. Donc, ça passe par un problème d'optimisation avec contrainte, avec le but de produire, en fonction des paramètres du modèle, « Quel équilibre est optimal ? » Et dans les deux cas, il y a des publications. Dans le premier cas, dans la revue Macromolécules, et dans le deuxième cas, dans le journal « Optimization, Theory and Application », deux articles qui viennent d'apparaître en 2018. Donc, j'ai terminé, et je passe la parole, donc, à Céline Casinov, qui va présenter son exposé sur la modélisation de blumes cyno-bactériens dans les lacs. Applaudissements 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 Donc, bonjour à tous, et tout d'abord, merci à Numev de m'avoir permis de faire cette présentation. Donc, je m'appelle Céline Casinov, je suis chargée de recherche à l'UMR Mystéa, et donc, je vais vous parler d'un projet qui porte sur la modélisation des blumes cyno-bactériens dans les lacs. Donc, c'est un projet co-financé par l'ANR et par une agence de financement chinois, et dans lequel, le Labex Numev nous a aussi fourni un financement, un co-financement de thèse. Donc, c'est un projet en cours, et dont, la thèse qui a été co-financée par Numev vient tout juste de commencer. Donc, je vais d'abord commencer par vous expliquer un petit peu ce que c'est que les cyanobactéries et les blumes cyanobactériens. Donc, les cyanobactéries, ce sont des micro-organismes photosynthétiques qu'on connaît aussi sous le nom de halkes bleu-vertes. Donc, vous avez plein de formes. Voilà. Formes, ici, montrées. La première image, par exemple, c'est la spiruline qui est utilisée comme complément alimentaire, par exemple. Donc, ce sont des micro-organismes très importants dans les écosystèmes. Donc, comme j'ai dit, ils sont photosynthétiques, ils sont de petite taille. Ils peuvent se regrouper en filaments. On va voir que ça peut poser problème. Donc, ils forment des filaments, des colonies, des biofilms. Ils sont de couleurs très variées, mais principalement quand même verts du fait de la présence de la chlorophylle. Et puis, ils vont se présenter vraiment dans tous les milieux aquatiques, terrestres. Et quand je dis qu'ils étaient importants, on pense qu'ils sont quand même à l'origine de la création de l'atmosphère. Donc, ces cyanobactéries, en plus, elles se sont vraiment adaptées à tous les milieux. Donc, elles ont développé des stratégies intéressantes pour s'adapter. D'abord, des stratégies pour capter la lumière. Donc, en fait, elles vont pouvoir se mouvoir dans la colonne d'eau, soit en formant des colonies qui vont leur permettre de flotter à la surface de l'eau et donc avoir un plus grand accès à la lumière, ou soit en ayant des vésicules de gaz à l'intérieur de leur organisme qui vont permettre en fonction du volume de ces vésicules de monter ou de descendre dans la colonne d'eau. Elles vont aussi développer des stratégies pour acquérir mieux les nutriments. Donc, certaines cyanobactéries vont pouvoir fixer l'azote atmosphérique. D'autres vont pouvoir stocker du phosphore lorsqu'il y en a en excès dans le milieu pour plus tard. Certaines vont sécréter une enzyme qui vont leur permettre de dégrader la matière organique en inorganique qui vont pouvoir après être assimilées par l'organisme. Et puis, certaines aussi ont des fonctions de croissance qui font qu'elles sont très compétitives lorsqu'il y a des concentrations en nutriments très faibles. Elles ont aussi développé des stratégies pour limiter la prédation, notamment, toujours en formant ces fameuses colonies, puisque, quand elles sont individuelles, elles peuvent être consommées par des prédateurs, mais sous forme de biofilms ou de colonies, elles ne vont pas pouvoir être consommées, notamment par ces crustacés-là, les Daphnées. Et puis, on a des cyanobactéries qui vont produire des toxines, donc qui vont tuer carrément les prédateurs comme les poissons. Enfin, elles ont aussi développé des stratégies pour survivre et s'adapter en fait à l'année, aux saisons, et notamment, en hiver, quand il n'y a pas beaucoup de chaleur, parce qu'elles aiment beaucoup la chaleur, elles vont venir dans les sédiments en dormance pour pouvoir après ressortir au printemps. Donc, ces bactéries-là, elles sont plutôt assez bien adaptées et j'ai dit qu'elles étaient très importantes pour les écosystèmes, mais elles posent aussi problème. Et donc, le problème que nous, on étudie, c'est le phénomène de bloom cyanobactérien. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, en français, on parle d'efflorescence algale ou de fleurs d'eau, mais on utilise souvent le terme bloom. Et donc, c'est une augmentation rapide de la population en cyanobactéries. C'est une prolifération de ces algues. Et vous voyez ici plein de photos de ces phénomènes, que ce soit en mer, ici, ou en lac. Donc, ça peut prendre des... ça peut être très, très étendu comme phénomène. Ça prend des couleurs très différentes. Vous voyez du rouge, ici, du bleu, du jaune. Nous, sur les lacs, ça va être plutôt du vert. Et du coup, quel est le problème ? C'est que quand il y a ces blooms cyanobactériens, les cyanobactéries s'agrègent, elles forment ces fameuses colonies. Donc, on va avoir une espèce d'écume verte qui flotte à la surface de l'eau. Donc, vous voyez ici sur l'image. Et donc, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, c'est pas très esthétique. C'est malodorant. Ça donne un mauvais goût à l'eau. Ça va obstruer les conduites. Ça affecte complètement l'écosystème parce que ça va limiter l'accès à la lumière aux organismes qui sont sous l'écume. Ça va limiter la quantité d'oxygène dans l'écosystème, etc. Et puis, pour les cyanobactéries qui produisent des toxines, c'est toxique pour les animaux et aussi pour l'homme. Donc, c'est pour ça que, dans la littérature, on voit le terme de harmful algalbum. comment lutter contre ces phénomènes ? Il y a pas mal de stratégies qui sont développées pour lutter contre les blooms cyanobactériens. Déjà, il y a un système de surveillance forcément de tous les plans d'eau sujets à ce type de problème. Certains vont ramasser tout simplement l'écume, ce qui est un peu fastidieux. On va prélever les sédiments puisque c'est là qu'il va y avoir un stock notamment de phosphore. On va essayer de diminuer le temps de résidence parce qu'on sait que plus l'eau est stagnante, plus ça va favoriser la prolifération des algues. Certains essaient de casser les vagues aussi parce que les vagues vont permettre une resuspension des sédiments, notamment dans les lacs peu profonds, qui vont ramener des nutriments à la surface et qui vont être disponibles pour les cyanobactéries qui vont donc favoriser leur prolifération. La mesure quand même la plus utile, la plus efficace, c'est de diminuer les apports en nutriments parce que ce que je n'ai pas dit c'est que les blooms cyanobactériens, alors ils peuvent avoir une origine naturelle dans la mer, notamment on voit parfois des blooms cyanobactériens simplement parce qu'il y a un relâchement de la prédation mais dans les lacs la principale cause c'est quand même la pollution, donc l'eutrophisation des lacs du fait de la pollution, c'est-à-dire l'augmentation des nutriments dans l'eau. Donc l'idée c'est quand même de diminuer ces apports il y a beaucoup de travaux qui vont essayer de savoir jusqu'à combien il faut diminuer pour ne plus connaître ces phénomènes-là. Et puis il y a aussi carrément des contrôles biologiques, on va essayer d'introduire des espèces qui seraient prédatrices des cyanobactéries. Donc nous on va s'intéresser plutôt à l'utilisation des modèles pour aider à lutter contre les blooms cyanobactériens. Donc ces modèles vont nous permettre de faire de la prédiction des blooms, ça va nous permettre aussi de mieux comprendre le phénomène pour effectivement anticiper son évolution sur du long terme et puis ça va permettre de fournir une réalité virtuelle pour faire du test de contrôle. Donc dans la littérature il y a deux types de modèles qu'on retrouve. Les tout petits modèles qu'on appelle modèles conceptuels où il va y avoir très peu de variables. Donc là c'est les modèles classiques NPZ où on va essayer plutôt de mettre en avant les mécanismes clés à l'origine du phénomène. Et puis on va avoir des gros modèles ici où ça va plutôt être des modèles de réalité virtuelle où on va mettre le plus de connaissances possibles pour essayer d'avoir vraiment un simulateur de notre système. Donc on a deux types du coup de simulation. Ce genre de simulation là où vous voyez vraiment le pic de cyanobactéries qu'on essaye de retrouver via la modélisation. Et plutôt ce type de simulation où alors là c'est vraiment la simulation en 3D qu'on va pouvoir comparer par exemple à des images satellitiques. Alors du coup nous on a proposé donc un projet c'est un appel à projet franco-chinois financé par l'ANR et l'ANSFC donc National Natural Science Foundation of China. Donc il y avait un appel spécifique sur tous les problèmes liés à l'eau et donc le projet qui a été déposé et accepté c'est le projet UNSER donc qui traite de l'analyse et de la simulation numérique des écosystèmes aquatiques en réponse à des changements environnementaux anthropogéniques. Donc dans ce projet le but c'est vraiment d'utiliser les modèles pour évaluer l'impact des changements de ratio carbone-azote-phosphore sur la dynamique en particulier des blooms cyanobactériens dans les lacs. Et l'objectif à terme c'est vraiment de développer une plateforme de modélisation des écosystèmes lacustres avec trois composantes des outils de gestion de données et de représentation de la connaissance des modèles d'écosystèmes et des méthodes d'analyse des modèles et des données. Donc en termes d'objectifs de modélisation on ne va pas chercher à développer des nouveaux modèles mais on va améliorer les modèles existants puisqu'il en existe déjà pas mal. Donc on va se focaliser sur deux échelles. La première c'est l'échelle d'un processus particulier qui est le processus du recyclage de la matière organique par les bactéries parce que c'est un des processus qui est identifié comme clé par les biologistes dans la dynamique des cyanobactéries et pourtant dans les modèles qu'on voit c'est un processus qui est assez mal représenté. Et du coup une fois qu'on aura modélisé ce processus un peu mieux on va l'intégrer dans des gros modèles pour vraiment regarder la dynamique des cyanobactéries à l'échelle de l'écosystème. Donc à cette première échelle de recyclage de la matière organique là le but c'est vraiment d'évaluer l'impact on est toujours sur les changements de rapport CNP sur ce processus donc le recyclage de la matière organique par les bactéries et les conséquences que ça va avoir sur la dynamique des cyanobactéries. Et donc à cette première échelle on a une partie du projet où il y a de l'expérimentation et puis après il y aura une partie de modélisation de ce processus en se basant sur les données des expérimentations. A l'échelle 2 ici l'objectif ça va plutôt être de simuler la distribution spatiale et temporelle de notre population de cyanobactéries dans les lacs. Et là on va utiliser des gros modèles donc des modèles hydrodynamiques écologiques donc un couplage qui sera en 3 dimensions. Donc dans ce projet on a 5 partenaires français donc qui sont assez divers donc bon il y a MISTEA donc on est porteur de ce projet nous on va intervenir sur l'aspect modélisation mais aussi gestion des données et représentation de la connaissance et aussi les méthodes statistiques. Il y a le LESU à Paris donc le laboratoire eau, environnement et système urbain qui eux sont utilisateurs de modèles et ils ont un petit lac qui suive depuis plusieurs années qui est sujet à des blooms cyanobactériens et donc ils utilisent les modèles pour essayer de simuler et mieux comprendre le phénomène. L'I2S Paris donc eux vont faire des expérimentations ils sont en train de faire des expérimentations sur le recyclage de la matière organique. L'EMON qui est une équipe qui est spécialiste de l'hydrodynamique et qui donc va nous aider sur l'aspect modèle hydrodynamique pour les gros modèles couplés et le LBE à Narbonne qui eux vont aussi effectuer des expérimentations sur le processus de recyclage de la matière organique. Donc ça c'est pour les partenaires français et donc on a un partenaire chinois en plus donc c'est le NIGLAS donc le Nanjing Institute of Geography and Immunology de l'Académie des Sciences Chinoises et qui est eux alors c'est un laboratoire qui est situé à Nanjing ici donc c'est à 300 km de Shanghai et qui étudie un lac en particulier qui est le lac Taïru ici un très gros lac en Chine qui est aussi sujet au bloom cyanobactérien et eux ils sont plutôt biologistes mais ils ont quelques modélisateurs en tout cas utilisateurs de modèles. Donc dans ce projet on a identifié trois cas d'études donc le lac Taïru le plus grand lac que l'on a donc c'est un grand lac qui est peu profond donc il fait vous voyez 68 km sud-nord 56 ouest-est mais il fait que 3 mètres maximum de profondeur donc c'est ce qu'on appelle les shallow waters donc les lacs peu profonds ensuite on a le réservoir de Villoré alors celui-là on n'est finalement pas sûr c'est peut-être pas celui-là qu'on va étudier mais bon en tout cas c'était un réservoir qui était long et plus profond que les autres et puis il y a le lac Chansur-Marne donc ça c'est le petit lac dont je vous ai parlé et que l'ESU étudie donc suit depuis des années donc lui il est vraiment petit vous voyez il est 500 mètres de large et pareil il a 4 mètres de profondeur et tous ces lacs ont en commun d'être sujet à des proliférations algales alors je vais vous parler maintenant un petit peu de ce qui a été fait dans ce projet qui a commencé il y a un an et demi donc c'est vraiment en cours donc ça c'est les premiers résultats des travaux expérimentaux donc à l'I2S eux ils font des travaux donc des travaux expérimentaux en culture batch donc ils vont cultiver les souches de cyanobactéries et voir comment ils vont comment ces cyanobactéries vont réagir à différents types d'environnement donc différents types de températures donc il y a 3 températures qui sont testées 2 milieux un qui est limité en azote et l'autre en phosphore et ils ont testé 4 souches donc une qui va être seule en culture seule d'autres avec des communautés bactériennes associées donc xénique ou axénique et 2 souches aussi qui vont se distinguer elles sont soit toxiques soit non toxiques si vous croisez ça vous fait 4 souches différentes et ils vont suivre en fait les cultures pendant un mois donc ils ont fait 3 mesures par semaine avec la mesure de la chlorophylla qui est représentative donc des cyanobactéries la population cyanobactérienne la population bactérienne et puis les nutriments azote, phosphore et puis matières organiques donc voilà le type de résultats qu'ils ont obtenu pour l'instant donc c'est juste des résultats qui n'ont pas été encore vraiment commentés mais on voit ici l'évolution donc de la chlorophylle ici c'est le phosphore pardon le phosphate à 28 degrés donc vous voyez ici les 4 souches donc si je ne me trompe pas PCC ça doit être voilà les xéniques vous avez ouf pardon les xéniques c'est ici donc culture seule alors que là ça va être culture associée forcément culture seule elles vont moins consommer de phosphore et puis là vous avez l'évolution de la chlorophylle A au cours du temps avec les 4 les 4 souches ici et donc ils vont faire toutes les expérimentations à toutes les températures et tous les avec tous les milieux au LBE alors ils font les mêmes expérimentations mais en culture continue cette fois-ci donc on n'est plus en batch mais en continue donc on alimente en permanence le bioréacteur donc c'est les mêmes souches température pour l'instant ils ont été testé que à 28 degrés les mêmes milieux que dans les premières à l'I2S ils ont imposé un cycle jour-nuit donc avec 13 heures de jour 11 heures de nuit et donc ils ont un temps de séjour hydraulique de 2 jours donc c'est le temps que va mettre le système à renouveler l'eau dans le bioréacteur et eux ils vont faire des suivis de culture une mesure par jour donc un peu plus fréquent avec ici encore l'azote phosphore donc les nutriments la biomasse la matière organique et puis ils ont des spectres d'abondance et de fluorescence 3D alors là ils ont eu des premiers résultats aussi c'est à dire que